Salut tout le monde bienvenue dans mon lab une petite vidéo complémentaire à ma vidéo sur le Crave j'avais montré comment on faisait des sons acides avec avec du delay de la reverb et en fait j'ai un système qui est assez commun qui utilise des donc un delay et une reverb des pédales d'effet de guitare là donc là c'est des tc électronique donc ça c'est des pédales de guitare normal c'est juste que j'ai mis là ça arrive dessous et les câbles passent dessous mais en gros donc là on a l'entrée la sortie l'entrée la sortie à chaque fois l'entrée mono la sortie stéréo et donc j'ai des câbles qui passent par là derrière et qui arrivent sur une behringer xenix x 16 22 honnêtement là c'est ces tables de mixage elles sont elles sont à peu près toutes pareilles et elles offrent la plupart du temps donc des un système de send et de return pour pour les effets en fait le but c'est chaque canal on lui met une quantité d'effet sur deux effets possibles donc là il ya le canal 1 le canal 2 donc aux 1 aux 2 aux ça en rouge aux 2 en orange jaune orangé et comment c'est câblé dans la table et bien le principe c'est qu'on a ici aux 1 aux 2 donc ça c'est aux send donc quand on tourne un potard dans cette ligne là ça c'est envoyé à ce potard là qui est le général donc aux send 1 et ça c'est le volume donc ça envoie le mixage de tout ici donc ça mixe tout ce qu'il ya sur cette ligne là ça l'envoie sur ce potard là et ce potard là est envoyé sur cette prise là aux send 1 pour le rouge aux send 2 pour le jaune le but du jeu c'est ici donc là on a une sortie donc ça sort le ça sort les canaux sur lesquels on veut mettre un delay une reverb et donc j'ai mes câbles ici les prises du delay ici les prises de la reverb on les reconnaît parce qu'ils ont il ya ce petit fil rouge en plus et donc normalement on est censé connecter ça donc sur les boîtiers et remettre les sorties et donc avoir le aux send 1 qui vient sur le return 1 et le aux send 2 qui vient sur le return 2 et là on a ici nos returns et donc on a le 1 et le 2 seulement il ya une fonction que je n'ai jamais compris sur ces tables de mixage là c'est ce bouton là voilà ce bouton il permet de mixer ce qui arrive sur le return 1 sur le send 1 il ya des explications plus ou moins vaseuses dans la notice honnêtement je n'y comprends absolument rien je vois pas l'intérêt par contre il ya quelque chose qu'on fait très souvent c'est de prendre la sortie du delay et le brancher sur l'entrée de la reverb et je me suis dit ça serait cool de pouvoir faire ça seulement là le return 1 donc la sortie de la reverb il rentre dans l'entrée de la reverb mais moi je veux pas moi je veux la sortie du delay il rentre dans l'entrée de la reverb donc là et là il n'y a pas là c'est là ça se fait se fait autre chose ça ça permet d'envoyer soit sur le main sur le sub bref ça on s'en fout et ça ça c'est le ça c'est la quantité de delay qu'on récupère sur le sur la sortie master donc ça ça me va pas du tout du coup j'ai trouvé une technique que je vais vous partager c'est ici je prends donc ma reverb donc ça c'est l'entrée de ma reverb je la branche sur ma sortie aux 1 jusque là on est d'accord seulement la sortie de ma reverb donc ça c'est le son réverbéré je vais pas la brancher sur le return 1 je vais la brancher sur le return 2 et le delay je fais l'inverse c'est à dire que le send du delay je le mets sur le send 2 et le return du delay je le mets sur le 1 ce qui permet d'utiliser ce mystérieux potentiomètre dont la fonction m'échappe toujours puisque on a en send 1 la reverb mais en return 1 on récupère le delay qu'on peut renvoyer sur la reverb ici alors il reste un détail c'est que du coup en rouge on a tous les potards qui ont qui correspondent à la reverb et en jaune tous les potards qui correspondent au delay sauf cela puisqu'ils sont inversés pour pouvoir bénéficier de ce lien ici et ben qu'à cela ne tienne hop on casse tout on échange et là on se retrouve avec des potards de la bonne couleur et il n'y a plus de problème il suffit d'ignorer le 1 et 2 ici c'est à dire que là on a le send de la reverb le send du delay donc qui correspond au mixage de tout cela et on récupère la verbe ici qu'on envoie sur le bus main on récupère le delay ici qu'on peut renvoyer sur le bus main avec ce potard mais qu'on peut aussi renvoyer sur la reverb là et là bingo je peux chaîner mon delay dans la reverb sans aucun problème il suffisait donc je rappelle l'astuce c'est de brancher les returns de les inverser en fait send 1 return 2 send 2 return 1 et d'échanger les deux potards là et vous avez un super système qui vous permet de sortir votre delay sur votre reverb et ça marche parfaitement ben du coup si vous avez d'autres expérimentations de ce genre n'hésitez pas à les partager parce que ben en fait tout ce système là il est en train de se faire là donc là il ya il ya quand même pas mal de il ya pas mal de synthé il ya des trucs là il ya des trous et donc tous et toutes ces choses là de ce genre ces petits tips ben j'en suis friand donc si vous en avez d'autres n'hésitez pas du coup de votre côté expérimenté ciao 1